Le gouvernement de l'Est libyen, Pro Haftar, a démissionné ce 13 septembre 2020. Une démission perçue par des observateurs comme une tentative d'apaisement des tensions à Tobrouk et ses environs. Une nouvelle avancée politique dans le pays après la proclamation d'un cessez-le-feu le 21 août entre le Premier ministre Fayez al-Sarraj et le président du Parlement, Aguila Saleh. La démission du gouvernement intérimaire libyen installé à Benghazi est un signal supplémentaire des revers que se subit actuellement le maréchal Haftar qui semble aujourd'hui avoir des problèmes avec ses alliés, notamment les Émirats, l'Égypte, les États-Unis. Donc les cartes aujourd'hui sont en train d'être redistribuées. Dans l'Est libyen, les populations sont descendues dans la rue pendant trois jours, dénonçant les mauvaises conditions de vie, l'absence des prestations de services et la corruption. Des actes de répression ont été enregistrés et cinq manifestants ont été blessés, selon l'hôpital central de la ville d'Almarge, près de Benghazi. On le voit, la démission du gouvernement n'a pas tari les revendications et les manifestations. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation ne va pas se calmer parce que le mal-être des Libyens est tellement important. La Libye est en proie à une guerre civile depuis 2011. Le gouvernement d'accord national a été fondé en 2015 dans le cadre d'un accord dirigé par l'Organisation des Nations Unies. La même année, un pouvoir parallèle est né à Tobrouk. Le pays pourrait organiser des élections en 2021, suivant une base constitutionnelle consensuelle.